Salut à tous ! Des nouvelles, des informations à venir concernant le futur de la chaîne, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, donc voilà, donc pour rappel mon anniversaire c'était le 14 octobre 2023, nous sommes actuellement en février 2024 au moment où je tourne la vidéo, donc effectivement il y a beaucoup de retard, mais aussi pour Noël c'était le 25 décembre 2023, et bien nous sommes encore une fois en février, donc il y a encore une fois du retard, je m'excuse, j'ai pas trop eu le temps en ce moment de tourner une vidéo de ce genre là, mais là ça y est j'ai un petit peu plus de temps, c'est le week-end, donc je peux enfin tourner la vidéo et vous présenter ce que j'ai reçu comme cadeau. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez les vidéos unboxing, vidéo haul, tout ça, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit, et sans plus attendre, on y va. Donc en petit préambule, ça c'est moi de la voix off en plein montage de la vidéo, donc là je vais vous présenter dans cette petite parenthèse ce que j'ai reçu en termes de Lego pour mon anniversaire, mais j'ai aussi reçu un autre cadeau qui n'a strictement rien à voir avec les Lego, on en reparlera dès la fin de cette parenthèse sur mes cadeaux d'anniversaire, c'est un télescope, ça n'a rien à voir avec les Lego, là je vous ai spoilé un petit peu. Et là, maintenant, je vous laisse avec le moi-même d'il y a plus de 3 mois, c'est-à-dire au moment du tournage de la vidéo. Donc là, c'est un petit colis provenant de Vintel, donc c'est une, voilà, je me suis commandé une petite boîte de Lego, ça fait 20 euros au total avec des frais de port. Donc, je vais prendre mon cluter, on va commencer par l'ouvrir, donc je vous avoue, je ne vais pas encore ouvrir, ça fait quand même un petit moment que je l'avais quelques heures après l'avoir récupéré. J'ai bravé le froid, j'ai bravé le vent, il n'y avait pas de soleil le jour où je l'avais récupéré, et voilà, pour récupérer ce colis, et putain, je crois que je suis en train de galérer à ouvrir ce colis, bon, voilà. Ok, alors c'est bien emballé, franchement, bravo, enfin merci, merci aux vendeurs de me l'avoir super bien emballé, papier bulle, franchement, la totale, ah putain, j'ai même du polystyrène pour protéger, franchement, et c'est, pour une fois que je commande du Lego, c'est quand même un des rares vendeurs, c'est quand même le premier vendeur à me mettre en plus du papier bulle, du polystyrène pour protéger. Donc bon, ok, ça sert vraiment à... Ok, on va pas enlever, mais je vais verrer ça, donc on a le papier bulle, donc ça c'est vraiment l'extérieur, donc ça a été scotché, et donc bon, je pense que voilà, vous pouvez déjà deviner ce que l'on a. Bon, on va déjà essayer d'enlever le papier bulle, et donc, et donc, et donc, et donc, oui, et donc oui, je me suis offert cette petite boîte référence 4450, voilà, bon, ça coûte 20 balles avec les frais de port, donc j'en ai pour 15 balles, j'ai négocié. Donc là, je suis beaucoup trop content, c'est parce que c'est une boîte qui, à l'époque, sur le marché secondaire, se retrouvait aux alentours de 25 à 30 euros. Voilà, maintenant, ça fait 2 ans que cette offre promotionnelle, parce que c'était un gift purchase, ça fait environ 2 ans que cette offre promotionnelle n'est plus à jour. C'est un gift purchase qui se revendra certainement un peu plus cher plus tard, mais si je l'ai pris, c'est déjà avant tout parce que je suis un fan d'avion, et que, ben, voilà, c'est une petite maquette d'avion, c'est toujours ça de pris. Enfin, j'avais pas de Lego pour mon anniversaire, donc du coup, voilà, j'ai reçu un petit Lego. Voilà, c'est vraiment un petit gift purchase, je l'exposerai, c'est plutôt sympa. Et pour rappel, cet avion rend hommage à l'aviatrice Amelia Earhart, qui a été la première à faire la traversée de l'Atlantique, la première femme à avoir fait la traversée de l'Atlantique, puis plus tard, la première femme à l'avoir fait en solo. Ensuite, j'ai reçu un autre colis, bon, ça, c'est, voilà, je me suis encore une nouvelle fois fait plaisir. J'ai acheté un petit set sur Vinted, un gift purchase dans la gamme Lego A10. Mais bon, 130€ d'achat minimum, merci, mais non merci, hein, parce que bon, 130€ d'achat minimum, ok, mais je vais pas lâcher 130€ d'achat là, de suite. Donc du coup, bon, j'avais un petit peu d'argent sur mon porte-monnaie, donc, ben, je vais me procurer ce set, mais sur le marché secondaire, c'est ce que je m'étais dit avant même le reveal du set. Donc pour ceux qui l'auraient deviné, eh bien, j'ai acheté le set Tribute to Galileo, donc l'hommage à Galilée. Donc bon, déjà, on peut remarquer que pour Vinted, on a un carton Lego, donc on peut remarquer déjà que le mec, le vendeur Vinted, est un habitué des commandes Lego, hein, bon, ça rappelle aussi les souvenirs. Alors par contre, le carton est assez gros, le carton est assez gros pour une petite boîte, donc bon, on le verra après, donc je vais essayer d'ouvrir proprement. Voilà. Donc pour ceux qui aiment les unboxings, ben, vous voilà servi. Je vais encore ouvrir ça. Bon, là, pour le coup, c'est un peu simple à ouvrir, hein, j'ai essayé de pas trop... Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Alors, oui, déjà, on peut voir que le carton est presque vide, et en fait, eh bien, je me suis... Ben, voilà. Bon, alors déjà, on peut remarquer que, voilà, le carton est vide, il n'y a qu'une seule boîte de Lego, donc c'est la boîte de l'hommage à Galilée, donc vous pouvez voir. Mais ça me révèle un peu des souvenirs à l'époque, quand j'avais commandé chez Lego, bon, il y avait les mêmes cartons, comme ça. Enfin, là, le carton était rempli à environ 20%. Bon, là, je ne vais pas vous faire un calcul, mais voilà. Le carton est triple rempli, donc du coup, voilà, je me suis procuré ce petit gift-witcher, c'est ce que je voulais depuis que ça a été annoncé en rumeur. Étant, évidemment, fan d'astronomie et Galilée, étant, évidemment, un astronome, et pas que, mais un astronome aussi assez connu, hein, donc voilà. Et bien, je voulais très bien lui rendre hommage via cette petite boîte que je trouvais plutôt sympa, petite boîte dans la gamme Lego Ideas, donc je vous en ferai la review assez rapidement. Et voilà, c'est un petit gift-witcher Lego Ideas, une boîte plutôt récente. Au moment où je vous parle, la boîte est toujours commercialisée, enfin, commercialisée et toujours offerte par Lego. Et bon, voilà, c'est une petite boîte que je ne vais pas tarder à ouvrir, d'ailleurs. Donc, c'est une boîte que je trouve franchement super sympa, donc voilà, j'ai payé 33€, plus les frais de port, on est en arrondi à 37-38€ au total. Bon, alors, c'est vrai que ce n'est pas donné, mais j'avais envie d'avoir cette boîte à tout prix, donc je me la suis procurée le plus rapidement possible. Enfin, je l'ai achetée le jour, donc le 1er novembre, c'est quoi qu'il en soit, c'est une boîte que je trouve plutôt sympa. Bon, ça, c'était pour les Lego que j'ai reçus pour mon anniversaire. Si vous faites le calcul, vous combinez les deux, on est aux alentours de 50 à 60€ de boîte Lego. Alors, pour deux petites boîtes, ça fait peut-être un petit peu cher, mais quand on regarde, en fait, ce sont deux gifs par chaise qui, au final, sont trouvables que sur le marché secondaire. Donc, bon, en soi, ce n'est pas non plus super grave que ça. Et puis, de toute façon, moi, je voulais quand même me procurer ces deux boîtes, donc bon, ce n'est pas non plus super grave. Mais maintenant, je vais vous présenter le gros cadeau que j'ai reçu, le plus gros cadeau que j'ai eu. C'est quand même un cadeau à plus de 150 balles, ça n'a strictement rien à voir avec le Lego. Bon, si vous avez suivi la vidéo, vous vous êtes fait spoiler, j'ai évidemment reçu un télescope et je vous mets une photo juste ici. Donc, ce télescope, parmi les spécialistes qui me suivent sur la chaîne, vous l'avez reconnu, c'est un télescope de type Newton 150-750 posé sur une monture équatoriale de type EQ3 sur un trépied. Donc, c'est un télescope de la marque Astrovision. Alors, petit rappel sur des trucs techniques que je viens d'aborder. Alors, un télescope Newton, c'est quoi, justement ? Bon, c'est ce type de télescope, mais c'est un télescope, enfin, c'est une catégorie de télescopes qui est inventée par Newton, parce qu'en fait, ce sont des télescopes qui fonctionnent avec des miroirs. En l'occurrence, il y a un miroir tout au fond du tube, donc ce qu'on appelle le miroir primaire, et avec un miroir secondaire qui se situe, en fait, juste au-dessus du tube. Donc, voilà, deux miroirs, un miroir primaire et secondaire. Et justement, ça permet de collecter la lumière, donc ça, avec un jeu de réfléchissement de lumière et tout. Ensuite, 150-750, c'est quoi ? Bah, 150, c'est le diamètre du tube en millimètre, et 750, c'est la longueur focale, le grossissement, si vous voulez, ou encore, eh bien, la longueur du tube en millimètre, si vous voulez. On va dire que c'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Et en fait, le tout est posé sur une monture équatoriale de type EQ3. Donc, ça veut dire quoi, ça encore ? Eh bien, ce sont, en fait, l'espèce de truc noir que vous voyez avec le contrepoids et tout, donc, qui fait la jonction entre le tube et le trépied. En fait, c'est une monture qui permet, justement, de compenser la rotation de la Terre. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne sur elle-même, donc, du coup, que le ciel tourne avec. Et donc, eh bien, avec ces types de montures équatoriales, donc, qui sont des montures allemandes, donc, d'autres non, eh bien, ce sont des montures assez spéciales et assez pratiques, justement, pour suivre la rotation, enfin, les objets avec la rotation de la Terre, et c'est notamment très pratique en astrophoto. Alors, il existe d'autres montures, des montures Dobson ou des montures Adelt, Azimutal, donc, Azimutal, au bas, gauche, droite, les montures plus simplifiées. Et ce modèle, c'est une EQ3, donc, il existe plusieurs modèles, hein, EQ1, EQ2, EQ3, EQ5, H-EQ5, N-EQ5. Ce sont des montures, encore une fois, qui sont, par contre, motorisées pour les H-EQ5 et N-UQ5. Ça va jusqu'à EQ6 et tout, ce sont des montures beaucoup plus grosses. Et, en fait, justement, dans l'astronomie, ce que l'on dit souvent, c'est que c'est la taille qui compte. Oui, mais aussi, c'est surtout la monture. Plus votre monture est de bonne manufacture, donc, de qualité, et qui peut, donc, du coup, supporter un bon poids, plus, donc, du coup, votre télescope sera très génial, que ce soit pour l'astrophoto comme pour le visuel. Ensuite, pourquoi j'ai reçu un télescope à mon anniversaire ? Me demanderez-vous, tout simplement, parce que l'astronomie, c'est un domaine qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours fasciné, et j'ai toujours rêvé d'avoir un télescope pour faire mes observations moi-même, plutôt que de voir l'univers à travers des photos posters que l'on peut voir sur Internet, faits par des télescopes de plusieurs milliards de dollars envoyés dans l'espace. Et je m'excuse aussi, au passage, durant mes explications, quand j'ai abordé beaucoup de détails, de sujets assez techniques, tout simplement parce que l'astronomie, c'est un domaine de geek. Un geek, par définition, c'est quelqu'un qui est très investi dans sa passion, ce qui est un petit peu le cas de moi, que ce soit pour les Legos comme pour l'astronomie. Donc, voilà, je m'excuse si j'ai été pas très clair dans mes explications, si je suis allé un petit peu trop vite. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo review d'un télescope à l'occasion d'une vidéo hors-sujet. Là, pour le coup, je suis très partant pour faire ce genre de vidéo, parce que c'est quelque chose aussi qui me passionne aussi. Et puis, ce serait super intéressant de vous en parler, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on va passer à mon cadeau de Noël, donc vous pouvez le voir juste ici. Alors bon, je m'excuse, il y a des différences en termes de tournage, en termes d'environnement de tournage, mais aussi en termes du son, parce qu'en fait, je tourne la vidéo sur plusieurs jours en fonction des réceptions de ce que j'ai. Et donc là, c'est mon cadeau de Noël. Donc bon, je vous récapitule, j'ai eu le télescope, j'ai eu quelques petites boîtes que j'ai commandées sur Vinted. Là, eh bien, c'est mon gros cadeau de Noël. C'était un set que je voulais depuis très longtemps, donc à savoir la référence 10, 283, la navette spatiale Discovery. Seulement, voilà, eh bien, le set coûte 200 balles. Bon, 200 balles, j'ai les moyens quand même, mais seulement, voilà, 200 balles, ça fait quand même cher. Et surtout que j'ai envie d'avoir le Concorde en Lego que je me prendrai pour mon anniversaire dans quelques mois. Donc, eh bien, vaut mieux faire des économies et acheter ce set d'occasion. Je me suis procuré cette boîte sur Vinted. Je l'ai trouvé à 130 euros avec les frais de port au lieu de 200 euros neuf. Honnêtement, je suis plutôt content de l'achat. Bon, malheureusement, j'ai eu quand même beaucoup de problèmes, effectivement, quant à cette boîte-là. Notamment le fait que quand j'ai monté cette boîte, quand j'ai monté ce set, bon, ça a pris quand même deux jours à monter parce qu'en fait, les pièces étaient toutes mélangées. Mais en plus de ça, les stickers, c'était très mal posé. Il manquait des pièces. Bon, l'inconvénient d'un set d'occasion, surtout d'un très gros set comme ça. Donc, je ferai une review, je vous parlerai de ces péripéties, évidemment. Mais bon, je suis quand même content d'avoir ce set, même s'il y a quand même des pièces manquantes, même s'il y a quand même eu beaucoup de problèmes autour de ce truc-là quand j'ai reçu mon cadeau de Noël. Néanmoins, voilà, c'est un cadeau d'occasion. C'est la première fois que j'achète un Lego d'occasion. C'est la navette Discovery. En tant que fan d'espace, évidemment, c'est quelque chose de très symbolique pour moi. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros set qui a rejoint ma collection. Et puis vraiment, le prochain gros set, ce sera le Concorde. Et puis, je pense que je vais peut-être arrêter avec les sets d'ego. Ou du moins, ça dépend ce que l'ego sortira. Donc voilà, ça, c'était pour mon gros cadeau de Noël. Évidemment, il y a des choses qui se rajouteront. Ensuite, j'ai effectué une petite commande sur Breaklink. Donc, voici la petite enveloppe. C'est de la part de Milen Bricks, un vendeur Breaklink français situé à Nice, il me semble. Voilà, donc j'ai commandé quelques pièces. Alors, c'est une petite commande que j'ai l'habitude de faire. Des petites commandes à 5 euros, j'ai l'habitude de faire ce genre de commande-là pour me procurer quelques pièces pour quelques moques. Et bien, alors, en l'occurrence, c'était vraiment pour terminer mon custom, par exemple, du Captain Rakes, mais aussi quelques pièces pour terminer mes moques de véhicules, quelques slopes, enfin tout ça, vous verrez. Donc, je prends mon cutter et j'ouvre l'enveloppe. J'essaie de ne pas défoncer le truc. Donc, voici l'enveloppe ouverte. Donc, qu'est-ce que l'on a ? Et bien, dès que je prends... Donc, on a déjà une petite carte de visite juste ici. Donc, la carte Milen Bricks qui nous indique justement le vendeur. Donc, bon, j'ai déjà effectué des commandes dans le passé chez lui. Donc, voilà. Et ainsi, donc, du coup, le sachet avec toutes les pièces que j'ai commandées. Bon, ça m'a coûté 5 euros au total. Voilà. Donc, je mets l'enveloppe juste à côté. Donc, je range le cutter, attention, pour éviter de me blesser. Et donc, ici, on a justement la carte Milen Bricks qui nous indique ce vendeur. Donc, on nous dit que, voilà. Grosso modo, la boutique existe depuis 2006. C'est un historique concernant cette boutique Brickling française. Et voici, donc, du coup, le sachet de pièces juste ici. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer justement les pièces que j'ai commandées. Un petit slope noir, justement, parce que c'est une pièce qui me manquait dans la navette spatiale Discovery. Donc, il fallait absolument que je complète, justement, les pièces manquantes dans la navette Discovery pour que je rajoute cette pièce et pour que la navette Discovery en Lego que j'ai reçue soit complète. Ensuite, juste ici, on a des blasters d'essai, je ne sais plus combien. Des blasters, en tout cas, pour mon Captain Rex, pour mon custom de Captain Rex. Puisqu'en fait, j'avais des blasters, mais ils ne correspondaient pas exactement au Captain Rex que l'on avait pu voir dans la version du Venator UCS. Donc, ça va me permettre, du coup, de remplacer ces vieux blasters par les nouveaux blasters que j'ai commandés sur Bricklink. Et donc, on peut voir que ce petit Captain Rex, avec ses nouveaux blasters, il est beaucoup mieux. Donc, le Captain Rex en custom, enfin, finalisé. Ensuite, ici, on a des jambes en duel moldage. Donc, c'est justement pour l'amiral Yularen. Donc, mon custom, encore une fois, de l'amiral Yularen, comme on avait vu dans le Venator UCS. Donc, voilà, je vais retirer ces jambes qui étaient avant peintes avec de la peinture à maquette. Et là, on a enfin des jambes officielles. Donc, voilà, ça me permet justement d'avoir ces jambes. C'est beaucoup plus pratique parce que les vieilles jambes étaient beaucoup trop moches avec de la peinture à maquette. À l'époque, j'avais fait ça. Et puis, voilà, donc là, les customs sont enfin terminés. Donc, bon, il y aura juste la brique des 20 ans de The Clone Wars. Il faudra que je réimprime un sticker sur quoi que ce soit. Ensuite, j'ai bien évidemment commandé de nouvelles pièces, notamment quelques pièces jaunes, justement, pour terminer mon taxi des Avengers. Voilà, pas du tout inspiré d'un guifu par chez... Ensuite, je sais pas si je peux considérer ça comme mon cas de Noël, mais je suis passé au Lego Store de Toulouse le 2 janvier 2024 pour me procurer le Battle Pack Lego Star Wars et aussi, au passage, me prendre une boîte de pique-brique. Alors, pour l'anecdote, je me suis levé très tôt le matin. J'ai fait le trajet pour aller justement au Lego Store Toulouse parce que je voulais absolument ce Battle Pack. Parce que pour ceux qui ont suivi la vidéo review, eh bien, en fait, je l'ai trouvé nulle part ailleurs, ni en magasin en avance, ni dans des magasins de jouets nulle part. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais au Lego Store de Toulouse. J'espère qu'il est en stock. Et finalement, oui, il était en stock. Et puis, j'avais au final envie de prendre une petite boîte de pique-briques pour me faire des pièces en plus et, au passage, faire des moques. Et puis, comme j'avais vu que c'était des nouveaux emballages, je me suis dit, allez, je vais tester. Ça fait 10 euros, c'est pas grand-chose. Et puis, voilà, bon, au final, j'ai quand même beaucoup optimisé. J'ai emplié des briques et tout, et je vous mets une photo juste ici, eh bien, de ce que ça donne, de ce que j'ai pris au total. J'ai pris pas mal de pièces de verdure, de végétation, mais aussi pas mal de pièces de vitres et de briques, notamment pour faire des moques, que ce soit dans Star Wars ou même des moques de bâtiments ou quoi que ce soit, des dioramas. Et puis, voilà, bon, c'est des petites pièces que j'ai prises comme ça, parce que j'avais envie de les prendre. Et puis, je me suis dit, c'est plutôt cool pour mes moques. Et puis, comme je suis de passage au Lego Store de Toulouse, autant profiter de l'occasion. Et donc, voilà la parenthèse concernant mes cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire combinés en une seule vidéo. Ça fait déjà plus de 15 minutes déjà que je parle de ce que j'ai reçu. Donc, je m'excuse, mais encore une fois, merci d'être resté quand même jusqu'ici à ce moment de la vidéo. Maintenant, avant de conclure, on va passer sur un point vlog et avenir de la chaîne, mise à jour, ce qui se passe actuellement. Donc, déjà, pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, vous avez remarqué que je ne fais plus de short review. Enfin, pour le moment, pour la simple et bonne raison que j'ai plus de sets à présenter. Ou du moins, j'en ai encore, mais seulement, voilà, je sais que les short reviews, mais en fait, ça ne marche pas beaucoup. En fait, ça marche surtout quand je parle de sets qui sont plutôt récents, des sets qui sont nouveaux. Mais quand je parle de sets très anciens dont je n'ai pas encore abordé en review, que ce soit pour les short reviews, mais pour les reviews format classique, eh bien, ça ne marche pas du tout, ça ne fait pas beaucoup de vues. Et donc, au final, ça ne marche pas, ce n'est pas rentable. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais arrêter progressivement les short reviews. Alors, je ne vais pas arrêter définitivement, je vais continuer à en faire. Seulement, voilà, ce n'est pas une fois par mois, c'est en fait, je pourrais en faire quand je pourrais en faire. Alors, évidemment, ça sortira toujours un lundi, mais encore faut-il que j'ai une boîte assez récente à vous présenter. Ensuite, pour ceux qui me suivent aussi depuis longtemps sur la chaîne, vous remarquerez qu'il n'y a plus de bannière sur la chaîne. Pour la simple et bonne raison que je suis actuellement en train de retravailler cette bannière qui est toute pourrite. Et donc, du coup, retravailler pour la faire beaucoup plus jolie. Le logo aussi, je vais le supprimer. Mais bon, si je commence à le supprimer, ce n'est pas très joli. Donc, le logo, je le laisse encore pour le moment. Mais je vais déjà tout refaire, que ce soit en termes de bannière, mais aussi en termes de photos de profil. Donc ça, je vais retravailler là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas de bannière. Ensuite, vous remarquerez aussi que depuis longtemps, je ne respecte pas souvent en fait les dates où il faut publier les vidéos. Parce que je me suis dit qu'en fait, je publierai une vidéo tous les lundis. Sauf que des fois, je sors des vidéos le mardi parce que je n'ai pas eu le temps de les publier le lundi. Donc, ça, ça m'arrive. Et en fait, en ce qui concerne les break news, les vidéolicks et rumeurs, ça par contre, bon, ne vous inquiétez pas. Ça sort quand ça sort. Il n'y a pas de date prévue, pas de date précise concernant ce type de vidéo. Par contre, les formats classiques, que ce soit des mocs ou que ce soit des reviews ou que ce soit des autres types de contenus. Et bien là, normalement, ça doit sortir le lundi toujours à 18h. Mais par contre, vous remarquerez que des fois, ce n'est pas très à jour parce que des fois, ça sort le lendemain. Des fois, ça sort une heure plus tard. Bon, je m'excuse. Des fois, je n'ai pas trop le temps de gérer ça. Et ensuite, concernant les projets pour cette nouvelle année 2024. J'ai oublié de en parler dans la vidéo vlog bilan de 2023. Et bien, en fait, vu que j'ai atteint le seuil des 500 abonnés, je pourrais déjà commencer à faire des partenariats rémunérés. Ou tout du moins, des vidéos sponsorisées par des marques de briques emboîtables. Que ce soit Fantasy ou Funwall ou des trucs comme ça. Donc, je vais commencer lentement à contacter ces marques. Justement, pour leur proposer s'ils ne peuvent pas m'envoyer une boîte et que je leur fasse une vidéo pour eux. Donc, voilà. C'est justement ce que l'on m'avait fait remarquer. Notamment, Guillaume Esquivite Brick qui m'avait suggéré cette idée-là lors de la vidéo. Je ne sais plus quelle vidéo, mais une vidéo assez récente. Donc, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de leur écrire, de leur contacter. Mais ça va se faire. J'espère que j'aurai un retour assez positif. Et que du coup, je pourrais leur présenter une boîte. Par contre, ce sera de la brique compatible. Donc, voilà. Mais après, je vous avoue que des boîtes de briques compatibles, je n'en ai pas beaucoup. Et ce serait quand même une superbe occasion, une superbe expérience de pouvoir voir et juger par moi-même ce qu'est en fait, en réalité, des boîtes de briques compatibles qui sont parfois beaucoup trop sous-estimées. Donc, voilà. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire en cette partie vlog. Donc, j'espère que cette vidéo vlog et à la fin, la petite aparté concernant l'avenir de la chaîne vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter de manière détaillée ce que j'avais reçu pour mon anniversaire et pour Noël. Mais aussi, eh bien, mes avancées et la mise à jour concernant ma chaîne YouTube. Alors, je m'excuse aussi pour la qualité de la vidéo qui est franchement dégueulasse. En termes de son, mais aussi en termes d'environnement, de tournage, comme je vous l'ai déjà précisé tout à l'heure. Eh bien, c'est tout à fait pourri parce que je tourne la vidéo sur plusieurs jours. Mais voilà. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a quand même plus de 20 minutes de vidéo. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant, eh bien, ce que vous en pensez de ce que j'ai reçu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos en activant la cloche, bien évidemment. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.